bonjour bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien alors je sais pas si vous avez vu mais tout le tirage sentimental est terminé pour le mois de décembre et là c'est le dernier signe pour le général pour ce mois de décembre 2021 qu'est ce que je vais proposer à ce dernier signe vous allez avoir une carte message carte conseil avec le petit oracle des anges ensuite le 77 que vous connaissez maintenant parfaitement bien je vais vous proposer un tableau ce tirage va se terminer avec le tarot donc trois questions réponses ce que vous voulez même sentimentale il n'y a aucun souci alors après j'entends des personnes qui disent oui mais moi j'ai pas trois questions il n'y a pas de souci vous verrez je vais vous présenter un tableau c'est une deux ou trois questions c'est comme vous souhaitez et moi je souhaite la bienvenue en tout cas aux taureaux bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne les taureaux quel va être le premier message deux cartes pour vous les taureaux on vous parle de courage et de visualisation courage pourquoi on te dit tu en on est capable alors agis nous les anges nous te soutenons ça c'est le premier message avec le courage courage pourquoi à ce moment qu'il ya une décision à prendre il ya peut-être quelque chose à dire donc on vous dit les anges gardiens en tout cas sont derrière vous courage visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires c'est peut-être pour ça le courage vous n'avez pas le courage de dire ou de faire justement pour pouvoir entreprendre votre nouvelle vie ressens la dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité est ce que ça vous parle les taureaux ayez le courage d'agir de dire de faire justement pour pouvoir visualiser votre futur ne restez pas enfermés dans la déprime dans la peine il faut absolument agir il ya beaucoup cette route là allez les taureaux quel va être le message message pour les taureaux taureaux le premier message bien évidemment avec le coeur c'est sentimental ici on voit bien qu'il ya quelqu'un qui a pris un nouveau chemin de vie dans le domaine sentimental ici c'est la carte du manque donc oui si forcément il ya quelqu'un qui a pris un nouveau chemin de vie vous vous êtes de nouveau tout seul et cette personne vous manque qu'est ce qui vous manque ben cette alliance le fait d'être en compagnie de cette personne ici on voit bien que ça vous touche au niveau de la santé il y y'a des hauts des bas vous n'êtes pas bien peut-être dans la dépression pourquoi ben parce que cette alliance est terminée ou alors il ya une situation qui est stagnée ici peut-être que vous attendez des réponses avec le rond-point le petit point enfin le gros point qui est dans le rond-point ici on voit que c'est vous c'est vous vous posez des questions peut-être le pourquoi ça m'est arrivé le pourquoi que je suis dans cette situation vous avez peut-être besoin d'aide et vous ne savez pas du tout quel est le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir sortir de cette situation le chemin ici on vous parle peut-être de rapidité ou alors on vous parle moi je vois pas trop ce que le bien le bien financier ou le bien matériel à voir là dedans alors peut-être que vous vous dites bah je comprends pas pourtant je j'étais sympa j'étais j'étais bien avec l'autre je l'aidais peut-être financièrement je l'aidais peut-être matériellement donc c'est pour ça je ne comprends pas bien pourquoi donc vous êtes dans une situation que vous vous posez des questions ça ça peut très bien être le premier message autre message peut-être professionnel ici on voit bien que vous êtes en tout cas dans un domaine qui vous tient à coeur peut-être dans le domaine du commerce pourquoi pas le domaine de la route le domaine peut-être commercial le domaine de la route c'est également tout ce qui est chauffeur le bus camion ça peut être une infirmière libérale qui prend qui prend la route en tout cas ici quel que soit le domaine donc avec transaction d'argent c'est dans le domaine professionnel avec avec salaire ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous manque est-ce que c'est les collègues de travail est-ce que c'est la bonne ambiance ici on voit bien que dans dans cette relation dans dans cette dans cet accord qui a il y a des choses qui qui ne vont pas il y a des choses qui ne vont pas donc c'est peut-être également dans le domaine médical avec avec cette cette carte ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui qui est terminé ou alors quelque chose qui est stagné vous êtes complètement perdu vous ne savez pas quoi faire et ici avec la carte des transactions financières là où immobilière est-ce qu'on est en train de vous dire que vous êtes en train de perdre peut-être de l'argent de faire peut-être attention si nous avons la carte du manque également et pour les taureaux quel est le message pour les taureaux ici c'est vous c'est la carte du consultant qu'est-ce que je fais je vais prendre celle là et plutôt retourné ici on voit bien que c'est vous c'est vous ici c'est une personne extrêmement proche de vous ça peut très bien être un collègue de travail extrêmement proche ça peut très bien être votre autre ça peut être un manque de la famille en tout cas cette personne là vous manque ça c'est sûr ici vous êtes complètement dans le flou pourquoi peut-être parce qu'il y a quelque chose de complètement inattendu ou quelque chose de caché qui a été fait derrière votre dos ce qui fait que vous avez dû entreprendre un nouveau chemin de vie puisque vous êtes maintenant en conflit peut-être avec cette amie extrêmement proche une amie maintenant qui devient du passé ici on voit bien que ça a été un clash clac et ça a été soudain et complètement inattendu donc oui ça peut être avec un membre de la famille avec une personne extrêmement proche ça peut être collègue de travail ça peut très bien être également votre autre allez pour les taureaux quel va être ce dernier message allez le dernier message pour les taureaux qu'as-tu à dire pour les taureaux s'il te plaît s'il te plaît et s'il te plaît s'il te plaît Vous voyez bien tout ? Oui, ça va. Les taureaux, ici, soit c'est la carte de l'hiver, donc soit il y a quelque chose qui s'est passé en hiver, ou alors c'est un climat qui est complètement froid. Plus de dialogues, plus d'échanges, ou alors quand il y en a, c'est plutôt de la gueulerie, mais c'est un climat plutôt froid. Ici, on vous dit, il y a peut-être une petite situation qui va peut-être s'éclaircir. On voit bien que la bougie se consume lentement, donc ce froid date déjà depuis un certain temps, peut-être un petit éclaircissement sur une situation pour pouvoir, en tout cas, entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle de joie, de triomphe, avec l'été, le soleil, l'éclaircissement, sur peut-être juste ces hostilités qu'il y a. Ou soit ça parle d'un homme. Ici, c'est soit entreprendre ou entreprise. Donc, c'est soit sur les démarches que vous avez entrepris, ou soit c'est dans le domaine professionnel. Donc ici, on parle bien d'hostilité, de froideur, des choses en tout cas qui vont se débloquer. Soit vous avez entrepris des démarches, mais on vous dit de faire attention quand même à la personne qui est en face de vous. C'est une personne qui est rusée et manipulateur. Mais en tout cas, quelles que soient les démarches que cette personne va pouvoir faire, ou quelle que soit en tout cas la situation qui a l'air malsaine, ici, on vous parle de protection, de protection sur quelque chose dont vous allez apprendre. Et ici, on voit bien qu'il y a une solution. Donc là, il y a bien quelqu'un qui va vous aider à dépatouiller un problème. Donc ça, c'est le premier message. Si ce n'est pas des démarches, ici, ah j'ai oublié, les démarches peuvent très bien être concernant une mutation également. Une mutation, une école, une formation. Donc ici, on voit bien cet hiver, pourquoi pas ? Cet hiver, ou alors sur des hostilités, peut-être dans le domaine professionnel, il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, justement, sur cette formation, mais il va y avoir quand même la solution et le porte-bonheur. Toujours dans le domaine professionnel, peut-être que tout simplement sur des hostilités, sur un projet, peut-être que vous avez depuis, alors c'est peut-être pour l'hiver, à partir de cet hiver, ou alors depuis l'hiver prochain, on voit bien qu'il y a un projet, là, en gestation, on parle peut-être d'un homme, ici ça peut être l'hostilité, ça peut être l'hôpital également, peut-être un projet d'hospitalisation, quelque chose, voyez avec vous de quoi le H peut parler, ça peut parler de tout et n'importe quoi, ça peut être une habitation également, recherche d'un logement, voilà, vous attendez la clé, vous attendez la clé, vous attendez la réponse, vous avez fait des démarches, voilà, on ne vous a peut-être pas spécialement accueilli sympathiquement, ou alors ce que vous avez visité, franchement, n'était pas terrible, mais vous avez réussi à déjouer tout ça, regardez comment ça peut vous parler, dans le sens vertical, effectivement ici, soit dans le domaine sentimental, il va y avoir échange financier, pourquoi pas, soit c'est le fait de prendre un nouveau chemin de vie dans le domaine sentimental, ici on parle bien de vous, pourquoi ce nouveau chemin de vie ? Peut-être parce qu'il y a des hostilités, il y a de la froideur, peut-être depuis l'hiver dernier, pourquoi pas, ici on voit bien qu'il y a une nouvelle solution, il y a quelque chose, en tout cas, depuis un certain temps, qui traîne, là, depuis un certain temps, parce qu'on voit bien le bébé, en tout cas, on vous parle quand même de nouveaux projets, et pourtant, ici, on vous dit bien, il y a quelqu'un qui vous manque, vous avez la carte du manque, et en plus, vous avez la carte de l'ami proche, il y a certains taureaux, là, on voit bien qu'il y a une personne extrêmement proche de votre cœur, qui vous manque, ça peut être un membre de la famille, frères et sœurs, les parents, ça peut très bien être votre autre, pourquoi pas, une personne, un collègue de travail, voilà, tout simplement un ami extrêmement proche, ça peut être aussi, en tout cas, le conseil qu'on a, c'est que, on vous dit, joie, triomphe, un gros éclaircissement, justement, si ça concerne un homme, est-ce que c'est un homme qui est triste, parce qu'il y a une personne qui lui manque, le jeu, il est en train de lui dire, ne vous inquiétez pas, il y a un gros éclaircissement, donc, le jeu ne dit pas si, effectivement, on va retrouver cette personne, mais, comme je vois qu'il y a des nouveaux chemins de vie, moi, à mon avis, à un moment donné, on va réussir, peut-être, à oublier cette personne, si c'est dans le domaine sentimental, justement, pour pouvoir entreprendre, enfin, sa vie, avec joie, bonheur, et là, ça parle peut-être d'un homme. Ici, on parle de contrat, on parle d'accord, mais ce contrat se fera avec des hauts et des bas, voilà, ce ne sera peut-être pas de tout repos, ou alors, justement, on va signer un accord, parce que les choses ne vont pas, ici, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, donc, non seulement, ça sera peut-être dans la gueulerie, mais, en tout cas, on dit que, de toute façon, les choses sont terminées. Alors, soit le fait qu'on ne s'entende pas également, on voit que les choses tirent en longueur, c'est possible, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire, on est dans ce rond-point, on tourne, et ça concerne peut-être des finances, les finances, ou alors, tout ce qui est les biens, bien financiers, ou alors, bien matériels. Ici, on voit bien qu'on est complètement dans le flou, dans le brouillard, dans le noir, parce qu'il y a eu une mauvaise, mauvaise surprise qui s'est passée, ou alors, parce qu'on vous a caché quelque chose, mais je pense qu'à un moment donné, ce qui a été caché a été découvert, puisqu'on voit bien qu'il y a eu un nouveau chemin de vie, que vous avez dû prendre. Pourquoi ? Ben oui, quand j'ai parlé de gueulerie, ça y est, on y vient, on voit bien qu'il y a eu une dualité avec quelqu'un, il y a eu un clash, et paf, ça a coupé net, donc maintenant, c'est vraiment une situation du passé. Soit dans le domaine professionnel, ou alors, on vous dit, c'est les démarches que vous avez, vous avez entrepris, justement, suite, suite à ça. Donc, soit c'est dans le domaine professionnel, on vous dit de faire quand même attention, parce que dans le domaine professionnel, soit il va y avoir de la ruse, on va vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous parle de protection et de solution, et de réponse que vous allez pouvoir enfin avoir. Sinon, dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, sur votre formation, sur la mutation, sur quelque chose que vous avez demandé, justement, pour augmenter votre savoir, ou voire même votre hiérarchie. Si ce n'est pas le cas, ici, c'est entreprendre et entreprise. Donc, c'est toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, peut-être parce qu'à un moment donné, dans votre vie, il y a eu quelque chose de malsain qui s'est passé, sûrement, puisqu'ici, on parle de dualité dans le passé, d'une personne rusée, manipulatrice, qui essayera peut-être de faire en sorte que les choses seront en sa faveur, mais on vous dit ici, vous avez la protection, vous avez la clé, donc vous allez enfin avoir votre réponse, ou alors ce que vous demandez, en tout cas, vous allez l'avoir. Voilà les taureaux. Courage et visualisation. Ayez le courage de voir votre futur. Je crois que ça va être le titre. Les taureaux, questions-réponses avec le tarot. Comme promis, je mélange le tarot d'une façon un peu bizarroïde, pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit, et des cartes à l'envers. Donc, commencez à réfléchir, à réfléchir, oui, à réfléchir, à une, deux, ou trois questions au choix, même sentimentale. Donc, maintenant, je vais vous présenter un tableau. Et donc là, vous allez choisir la, ou les cartes, enfin, la carte, en tout cas, qui correspond à la réponse. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, par exemple, je vais choisir cette carte pour la réponse numéro une, celle-là pour la deux, celle-là pour la trois, voilà. Vous choisissez la carte qui va répondre à votre question. Je vous rappelle que tous les domaines, aucun problème, sauf le fait de mettre sa vie en jeu. Donc, il est hors de question que quelqu'un se pose la question, vais-je me suicider demain ? Nous sommes d'accord, je ne prends absolument pas la responsabilité de ce genre de choses. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que la carte, donc, tout le tableau, je vais le retourner, la carte que vous avez choisie, si elle est tournée à l'endroit, la réponse va être oui, et si la carte est représentée à l'envers, la réponse va être non. Bon, les taureaux, c'est parti ? Allez, on y va. Si vous avez choisi cette carte, c'est un non. C'est un non, c'est un oui, c'est un non, et c'est un non. Deuxième rangée. C'est un oui, un non, un oui, un non, et un non. C'est un non, un non, un oui, et un non. Les taureaux, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Passez un joyeux Noël, une nouvelle année. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort, et une chose est sûre, alors heureusement ou malheureusement, vous voyez comme vous voulez, je serai là l'année prochaine. Allez, de bonnes fêtes, et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada